Un groupe d'enfants a mené la marche à la mémoire de Maria, 7 ans, celle qui fréquentait leur école primaire, avant d'être rapée mortellement par une voiture mardi. Derrière eux, des parents et des voisins endeuillés. Ils ont marché sur la rue Rouen, jusqu'à l'intersection où partenaient, pour se recueillir sur les lieux de la tragédie. Au coin de la rue, une montagne de cadeaux et de souvenirs. C'est vraiment touchant, sérieusement, de voir autant de monde ce matin ici, ça apporte du réconfort. Je n'ose pas imaginer comment la famille doit se sentir en ce moment. On espère leur apporter un peu de réconfort, en tout cas. Carl Saint-Denis s'implique dans son quartier. Il a fondé en 2020 le collectif Apaisement pour Sainte-Marie. C'était une question de temps. Il y a des gens qui disaient qu'il va falloir attendre que quelqu'un décède pour qu'on passe à l'action. Ça a été dit, je rapporte des paroles qui ont été dites par mes voisins, c'est ça qui est fâchant. La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a participé à la marche. Elle a promis d'accélérer les interventions pour protéger les piétons, comme avec l'installation de Bollard. La tragédie est assez produite. Puis on voulait envoyer un message clair qu'on va continuer puis on va augmenter la cadence pour sécuriser, et j'ai envie de vous dire, le secteur. Elle invite également la population à une réflexion plus large sur la place des voitures en ville. Il faut que les automobilistes, les gens, il faut que les gens se responsabilisent envers les plus vulnérables à la route. Mais les paroles ne suffisent plus, selon un résident de la rue Rouen. Il veut des solutions. Depuis cinq ans, il a souvent contacté la ville pour porter plainte, mais les retours d'appels se font rares. L'un de ces exemples-là, c'est le panneau de vitesse ici. Oui, oui, oui. Le panneau de vitesse, ça fait au moins un an qu'il ne fonctionne pas. J'ai averti la ville et il n'y a rien qui s'est fait en un an. Malgré tout, les résidents que nous avons rencontrés ne perdent pas espoir. Ils n'oublieront pas la jeune Maria. Ici Alexis Tremblay, Radio-Canada, à Montréal.